Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Marie-Hélène Savilas-Boas, je suis enseignante-hercheuse à l'Université de Nice. Pour cette matinée consacrée au thème de la société civile dans les processus démocratiques, nous aurons trois interventions. D'abord, celle de Moabed Benidir, du CERSS de Rabat, intitulée « La graue, entre délibération et contestation, ethnographie du rôle d'une assemblée au sein d'un mouvement contestataire entre l'exploitation minière dans le sud-est du Maroc. » Nous donnerons ensuite la parole à Iona Yoza pour une intervention consacrée à l'effet Rosia Montana, montée en confiance et en compétence de la société civile roumaine. Et dans un troisième temps, nous entendrons la communication de Joseph Somme, qui, je l'espère, sera là, communication qui a été co-écrite avec Giovanni Allegretti. Giovanni Allegretti n'a pas pu être présent aujourd'hui, et il vous prie de l'excuser. Communication intitulée « Participation versus démocratisation, cadrage, acteurs et enjeux du budget participatif dans la Tunisie post-révolutionnaire ». Donc, peut-être pour préciser l'organisation, vous interviendrez dans un troisième temps. On va commencer par Mohamed Benidir, et ensuite, Iona Yoza interviendra. Alors, un petit élément de précision, vous avez un quart d'heure pour votre présentation. Vous savez que mon rôle, c'est de vous contrôler sur cet aspect-là. Donc, vu qu'on a pris un petit peu de retard, je vous demanderai de ne pas trop déborder, de voir de ne pas déborder du tout. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tout le monde. Premièrement, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque et l'intérêt qu'ils ont porté à ma communication. Cette recherche s'inscrit dans une étude que je mène maintenant sur le secteur minier dans le sud-est marocain, après avoir travaillé sur l'intermédiation associative en développement. Je commence... Et mon contestataire a été né dans les conditions de ce qu'on appelle le printemps dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Cette localité se situe dans le sud-est marocain et administrativement dans la province de Tseneril, à mes distances entre Ouazazat et Arachidia. Et donc, cette région abrite beaucoup de gisements miniers de différentes matières. Il y a du cobalt, de l'argent, de l'or, du cuivre, etc. Et la mine que j'ai étudiée est exploitée par la ISMI, la Société Métallurgique des Métères, qui appartient à la holding minière Managine, qui appartient à la Société Nationale d'Investissement, dont les actions appartiennent à la famille royale. Et donc, cette mine exploite l'argent, qui se situe dans la commune territoriale des mines, exploite l'argent. Et pour les besoins de l'industrie minière, elle exploite aussi l'eau. Il y a trois ou deux puits. Un a été creusé en 1986, les autres forages en 2004. En plus de l'eau, de la terre et de la mine, l'exploite aussi les carrières de sable dans la rivière. En 2011, et donc la relation entre la communauté des Médres et la mine des Métères sont toujours un peu jugérées, conflictuelles. Et donc, il y a une certaine évolution des contestations vis-à-vis du creusement d'un tel ou tel puits. Et aussi, les villageois revendiquent beaucoup de demandes envers la mine. Et la mine aussi aide les étudiants dans le travail saisonnier. Les étudiants issus de l'université, en été, elles travaillent le mois de juillet, le mois d'août, dans la mine. En juillet 2011, à leur sortie de l'université, les étudiants étaient venus à la mine pour un travail saisonnier. Mais malheureusement, la mine n'a pas accepté un certain nombre parce qu'ils sont hésités nombreux. Et donc, la mine n'a pas pu recruter ses étudiants. Donc, ils sont revenus à la commune rurale. Ils ont fait une protestation. C'était en été dans le mois de Ramadan. C'est devant la commune rurale qui n'a pas géré ce problème. Ces étudiants ont été soutenus par les femmes parce que le revenu de l'eau ne suffit pas. Il y avait une... C'était la période de ce qu'on était. Et donc, il y a peu de l'eau potable dans l'Europe-Uni. Et cet impact, cette rareté de l'eau est due à l'exploitation des forages par la ESMI au-dessus des canaux d'irrigation. Et donc, c'est devant la commune qui était devant une assemblée qui s'appelle l'agrao. C'est une agrao en Tanasique, en Berbère. Et bien, deux guerres, c'est-à-dire réunir. C'est réunion, rassemblement et assemblée. Et donc, c'est dans cette agrao, cette assemblée que les villageois, y compris les étudiants, les femmes, les hommes, ont décidé de fermer le réservoir qui alimente la mine d'argent en eau potable et industrielle. et pour maintenir cette fermeture, ils ont fait un sit-in devant ce réservoir. Et donc, un occupé, un sit-in est né. Il s'appelle le mouvement sur la voie de 1996 en référence au sit-in pacifique de 1996 qui fut violemment investi par les forces de l'or. Et donc, voilà la communauté pétitionnelle contestataire de la commune des murs qui ont réinventé une assemblée traditionnelle qui s'appelle Agrao pour contester contre l'exploitation dite abusive de la société minière et aussi contre le comportement de la commune de conseil communal de l'époque, c'est-à-dire du mandat communal de 2008 jusqu'à 2016 et aussi contre la neutralité négative des autorités locales. Et donc, mes questions préliminaires, mais avant cette mobilisation contestataire des étudiants, en 2004, les notables, ils ont aussi contesté à travers la structure de la Jemaa contre quelle différence entre la mobilisation des notables et la mobilisation des étudiants et des jeunes soutenus par les femmes et certains notables. est-ce que cet agrav inclut tous les gens du village et compris les notables influents anti- ou pro- pro- c'est ces pratiques consensuelles qui entravent en elles-mêmes le dialogue avec les responsables miniers. La logique consensuelle évite-t-il la récupération du mouvement contestataire aussi bien par le pouvoir public et les autorités locales que par la compagnie minière ou bien cela est aussi à une émancipation des citoyens des sujets villageois et vrains à la mine. Commençons par la mobilisation des notables. Donc c'est en 2004 qu'une convention a été conclue entre le conseil communal et la société minière qui autorise cette compagnie minière à exploiter les forages mais en respectant en sollicitant tout d'abord une étude d'impact qui dit qu'il y a une relation hydro-géologique entre les forages et les canaux d'irrigation et que s'il y aura un impact sur les canaux d'irrigation la compagnie minière réduit le débit d'exploitation. En 2006 les champs d'irrigation commencent à parir et donc certainement il y avait un impact sur les canaux d'irrigation les notables qui sont opposants au conseil communal ont constitué une association qui est l'association des usagers des eaux agricoles dont le nom est le parcours où se trouve le forage en question. Et donc pourquoi cette association des usagers des eaux agricoles pourquoi pas une association pour la protection de l'environnement dans cette localité la gestion de l'eau et l'irrigation a été gérée par la coutume par une organisation coutumière qui prend en considération la rareté etc. c'est la première fois que les gens ont sollicité un dispositif institutionnel pour gérer mais en fin de compte cette association est un moyen seulement pour contester l'impact de la mine et aussi le comportement des élus et le président et le président de la commune la création de l'association cette association reflète un peu un équilibre lignéagé un équilibre lignéagé et que ce sont les notables qui ont beaucoup de part d'apport en eau qui ont constitué qui ont fondé cette association dans cette relation entre les intérêts collectifs et les intérêts individuels et donc mais l'échelle dans laquelle c'est notable qu'on fonde cette association en plus c'est une échelle réduite donc ce sont les trois villages les trois doigts impactés par les forages qui sont touchés qui sont un peu concernés pour cette association on ne parle plus de l'échelle communale dans laquelle les jeunes par la suite ont mené ce site et s'est occupé mais aussi cette mobilisation a une a une logique politique puisque c'est notable qu'on fonde cette association concurrence le le conseil commun c'est aussi un conclut autour d'un leadership communal mais aussi c'est une mobilisation contre l'impact l'impact de l'impact des forages sur les canaux de délégation mais si cette jema'a dans laquelle transformée par la suite en association dans laquelle les notables interviennent est qualifiée par certains d'inégalitaires parce qu'elle n'est pas ouverte à tout le monde y compris les femmes etc. dans quelle mesure l'aggrave dans lequel s'inscrit la mobilisation des jeunes essaye de mener de mener une de mener une de lier entre délibération et contestation tout d'abord cette assemblée est ouverte aux femmes les jeunes les femmes peuvent s'exprimer ouvertement et c'est un rassemblement circulaire la prise de la parole est banalisée la prise de la parole est banalisée et donc la prise de décision se base sur un consensus il y a même si il y a un certain respect vis-à-vis des aînés il n'y a pas une différence entre le haut et le le haut et le le bas et donc il n'y a pas de hiérarchie il n'y a pas d'horizontale et de verticalité mais quels sont les problèmes pour aller vite dont ce mouvement est confronté ce sont le problème d'échelle et de l'échelle et de cadre cognitif et aussi de compétence tout d'abord l'échelle dans laquelle les gens sont mobilisés c'est l'échelle communale j'ai oublié d'expliquer le mélange de catégories parfois on parle d'habitants et pas d'habitants qui sont exclus par les services les bénéfices terribles de l'exploration minière il parle aussi de citoyens mais une citoyenneté un peu bafouée et introuvable puisque ces services publics cette délivrance des services publics n'est pas fourni il y a aussi la question de rêverins et donc mais c'est très vrai avec des échelles sans parler aussi de militants de population voilà les activistes c'est un peu ce mélange de catégories pour l'échelle un problème d'échelle l'échelle c'est au niveau de la commune composée de cette de cette et donc alors que la cité minière se trouve dans la province au centre de la province de Tinerère les gens de Tinerère disent aussi nous sommes aussi du moyen d'une autre partie de la mine à côté de cette commune il y a une autre commune et donc il y a un problème autour du jeu de réinterprétation autour de la riveranité la riveranité minière alors que les gens de la mobilisation autour de la grève disent que puisque nous avons ce préjudice collectif parce que la mine exploite aussi bien la mine aussi bien la terre la mine l'eau les sables à la lune lunaire donc c'est un peu ce sont en particulier ces riverans qui sont beaucoup plus touchés que les autres tandis que la mine élargit cette échelle de riveranité surtout dans la réappropriation du discours de la responsabilité sociale de l'entreprise et puisque ce réservoir est aussi jusqu'à aujourd'hui est fermée la mine a trouvé dans une commune voisine sa prévoise et la creusée à notre forage en faisant un provisionnement de l'eau dans notre commune voilà et là il a élargé cette échelle de l'autre problème c'est lié aux compétences militantes de la négociation politique les militants s'accentuent beaucoup dans le cadre des cadres motivationnels caractérisés par une rigidité alors que parfois ils proposent des solutions un peu peu réalisables peu perfectionnistes et qu'on ne ne comprenne pas en considération les contraintes de l'adversaire à savoir la société minière par exemple fait revendiquer la priorité de la main de la locale alors que la société minière a une convention collective avec le syndicat qui donne la priorité des ouvriers l'autre problème c'est l'autre problème c'est 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 le cadre cognitif le cadre cognitif l'autre problème c'est le problème de la représentation et la délégation donc toujours dans la négociation dans les rencontres avec la société minière avant d'accepter une telle proposition les activistes recourent à la grave qui s'appuie sur le consorcisme pour infirmer ou confirmer la proposition de la mine est-ce là un moyen de blocage ou bien c'est un moyen qui lutte contre la subjectivation politique auquel la société minière est contribuée depuis son exploitation et voilà je vous remercie tout le fait merci merci Mohamed Bénédia pour cette intervention on va donc donner la parole à Iona à Yoza merci de m'avoir invitée je vais essayer de le temps il est très court donc je vais essayer de faire vite ce que j'ai voulu faire à travers cette communication aujourd'hui c'était de réaliser tout modestement une petite radiographie en fait de la question participative en Roumanie pour voir quel est un petit peu l'état de la démocratie alors je vais commencer par un aveu il faut savoir que dans un premier temps cette recherche s'est articulée autour de la question de l'usage fait des processus de patrimonialisation par les divers acteurs impliqués donc qu'est-ce qu'ils font en fait de cette construction patrimoniale et nous allons voir que dans le cadre que je vais vous présenter de Rochia-Montane ce processus est assez exceptionnel et a un impact majeur sur la posture en fait institutionnelle mais cette recherche m'a permis et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui aussi d'identifier un décalage entre d'un côté l'émancipation et plutôt le bon état de santé de la société civile roumaine et de l'autre côté le retard que prend l'état roumain en matière d'ouverture à la question participative donc on va voir ça par la suite alors quelques éléments tout en voulant faire bref de l'histoire de ce projet alors j'ai mis une étoile juste pour vous montrer où ça se trouve en fait c'est dans les Carpathes occidentaux et donc il s'agit je vais vous expliquer d'une exploitation de l'or par le biais de la cyanure et donc il s'agit d'une exploitation à ciel ouvert alors donc pour les prendre dans l'ordre pour le petit rappel pour ceux qui sont très jeunes en fait en 89 dans le communisme tombe à l'est de l'Europe et puis ses richesses enfuies dans le sol deviennent très attirantes ce qui fait qu'en 99 donc la compagnie canadienne Russia Montana Gold Corporation dont 80% des actions sont détenues par une entreprise privée j'insiste et 20% par l'état roumain donc cette compagnie va obtenir la licence d'exploitation de l'or comme je dis à l'usage des cyanures alors le problème c'est que ça se passe sur les terres de la première localité attestée en Roumanie qui s'appelle Albournusmaïr donc qui voilà qui a été attestée en 130 après Jésus-Christ et aujourd'hui cette commune elle est pluri-ethnique multireligieuse et paupérisée et en plus les étages bâtis dans sa grande partie datent du 18ème siècle donc c'est assez intéressant pour voir un peu ce qui se trouve sur place alors bien évidemment ça assez rapidement et avec l'aide des des journalistes des militants étrangers la population locale et pas uniquement se rend compte qu'il s'agit quand même d'une menace écologique sociale et mémorielle qui est assez importante la plus grande que la Roumanie avait connue et qu'on est toujours je pense et donc ce qui va se passer c'est que l'état roumain qui ne savait pas trop comment se positionner il va inviter des chercheurs de l'université Toulouse-le-Mirail pour évaluer en fait les à peu près 70 kilomètres de galeries dont 4 kilomètres de galeries romaines et 5 à peu près de galeries médiévales donc pour voir un peu quelle est l'ancienneté de la chose donc ces chercheurs sont censés donner leur avis mais parallèlement la compagnie RMGC va ouvrir une campagne agressive de médiatisation du projet donc avec des par le biais des coûts publicitaires d'achat de maisons et d'expulsion des habitants alors pour voir un petit peu donc en fait la manière de faire c'était d'acheter les maisons et de le laisser se dégrader il faut savoir qu'en Goumanie cette pratique elle est assez courante et même à Bocarest dans la capitale ça se fait de cette manière c'est que quand il s'agit d'un monument qui est classé on ne peut pas le démolir donc on va l'acheter le laisser se détruire l'aider un petit peu et puis après on va dire que ça ne vaut plus rien donc on peut le démolir donc on va demander le déclassement alors donc en réponse à cette menace il y a une association Albornozmaier donc qui prend le nom de la l'ancien nom de la commune qui va se créer en septembre 2000 et je le redis donc cette association a été aidée en fait par des sachants donc par des des professionnels dans le domaine en fait de l'archéologie l'architecture etc et assez rapidement en fait elle va monter en compétence et elle va mobiliser des arguments sociaux environnementaux économiques donc on va y arriver juridiques et plus tard culturels donc plus tard on va trouver en fait ce patrimoine sur le chemin donc la question patrimoniale alors des avocats bénévoles vont se mobiliser et des avis favorables aux projets miniers vont être rejetés en dernière instance il faut savoir que les institutions la classe politique se positionne du côté de la compagnie canadienne aussi du fait qu'il y avait les 20% d'action de l'état mais pas seulement en fait et donc la société civile elle est la seule qui est en mesure en fait de défendre ce territoire alors ce qui m'a semblé assez intéressant c'était toutes les formes de soutien qui sont développées entre 2000 et 2009 et c'est la période j'ai envie de dire la plus critique donc il y a des choses assez étonnantes qui se passent donc l'église orthodoxe qui prend position en sachant que 80% des roumains sont orthodoxes des figures majeures de l'intelligence roumaine donc l'académie roumaine l'académie des sciences économiques de Bucarest l'union et l'ordre des architectes de Roumanie l'ICOMOS voilà donc de plus en plus de personnes et des institutions prend position aussi des figures du cinéma monde artistique voilà et on remarque beaucoup d'actions individuelles des groupes qui vont avoir lieu ainsi qu'un soutien très fort de la part de la diaspora roumaine du monde entier qui va se mobiliser pour défendre pour proposer enfin pas proposer un contre-projet mais lutter contre cette menace écologique et pas seulement donc il y a une évolution civique jusqu'en 2009 quand tous ces experts en fait qui ont fait bloc autour de l'association Alvourneus-Maya vont aider à une prise de conscience de la valeur du patrimoine local donc il y a une valeur assez multiple donc archéologique naturelle architecturale paysagère et culturelle et et donc l'association qui s'intitule l'architecture restauration archéologie va demander dans un premier temps donc c'est cette association composée plutôt d'experts va demander à l'état roumain de prendre position et d'inscrire Rocha Montana sur la liste indicative du patrimoine mondial c'est le premier pas en fait et ça ne peut pas se faire sans la volonté de l'état donc la reconnaissance de l'état et puis au fur et à mesure en fait d'autres formes associatives et institutions vont se joindre à l'association de départ donc propre patrimoine en 2010 ils commencent l'académie roumaine donc vont réaliser une déclaration commune et vont demander en fait cette inscription l'union des architectes de Roumanie la commission nationale des monuments historiques votent à l'unanimité l'inscription Europa Nostra que vous connaissez peut-être va inscrire en 2013 le village dans le programme les 7 sites les plus menacés et malgré tout cela l'état roumain refuse en fait de de demander cette inscription sur la liste indicative donc parallèlement le parlement européen va voter pour l'interdiction de l'exploitation à base de cyanures sur le territoire européen mais laisse en fait l'application à la latitude des états et l'état roumain sans surprise ne va pas du tout ratifier il va le faire plus tard en fait cette année donc des contestations au projet vont exister vont se renforcer un contre-projet de développement doux va être proposé par le biais de l'agrotourisme de l'entrepreneuriat local et de la performance artistique par le biais d'un festival qui va être inventé à l'occasion le festival du foin et c'est aussi une occasion en fait pour les militants du monde entier de venir échanger sur la base de leurs méthodes outils savoir-faire en matière d'activisme alors pour revenir au mode d'action quelque chose d'intéressant se passe encore c'est que les militants ils vont faire recours à la satire politique et au réseau socio-numérique alors là vous avez un exemple de satire politique mais je n'ai vraiment pas le temps de commenter ça en 15 minutes en fait et il faut savoir que c'est des affiches individuelles qui sont posées un peu dans les villes pour que l'image marque un peu les consciences au-delà des discours et il y a beaucoup d'humour là-dedans mais voilà on pourra y revenir si besoin et donc les réseaux socio-numériques sont également mobilisés massivement en fait dans cette tentative de défense alors il faut savoir qu'en 2013 il y a de la part de la classe politique une sorte une sorte d'action forte une volonté de déclaration de l'action privée de Rochers-Montains comme étant d'utilité publique et donc ça a été présenté par les militants comme étant la loi dite de l'expropriation nationale pour Rochers-Montains et donc cette loi va mener à des soulèvements à Cluj à Bucarest donc Bucarest étant la capitale Cluj étant la plus grande ville et aussi ville universitaire de Transylvanie donc près de Rochers-Montains et donc ces occupations massives en fait de l'espace public et cette mobilisation elle est assez exceptionnelle pour la Roumanie parce qu'il faut savoir qu'à la sortie du communisme la Roumanie elle était plutôt enfin n'avait pas du tout le savoir militant et plutôt un voilà un pays où c'était assez plat de ce point de vue là et donc en fait c'est assez exceptionnel en 2013 parce qu'il y a une sorte de réveil par le biais de cet automne roumain donc on l'a appelé l'automne roumain donc le réveil et ça va laisser des traces assez importantes alors pour pour continuer mon histoire donc et un peu pour la fin de l'histoire donc en 2015 la compagnie va perdre l'espoir de pouvoir un jour exploiter comme elle le souhaitait ce qui est d'une certaine façon la preuve pour la société civile pardon la preuve du succès de ses actions mais elle va déposer une plainte en fait au centre international pour le règlement des différents relatifs aux investissements donc qui fonctionnent auprès de la banque mondiale contre l'état roumain aïe d'accord bon bref et donc au final je vais faire vraiment très vite au final le la reconnaissance patrimoniale va arriver elle va arriver donc à la fin de l'année dernière début de 2017 et en fait au final ce dossier le paysage culturel minier Rochelle-Montagne va être déposé auprès de l'UNESCO donc vous voyez il y a quand même pas mal de succès alors à travers cette communication ce que j'ai voulu mettre en avant c'était d'un côté les moyens d'action parce qu'on est dans la catégorie agir aussi donc les moyens d'action utilisés à Rochelle-Montagne et dire qu'au fond tout ce qui a été fait là-bas va être repris ailleurs en Roumanie surtout dans les campagnes contre la fracture hydraulique donc il y a une sorte de 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 savoir militant qui va qui va être de plus en plus utilisé et qui va être très productible donc voilà utilisé ailleurs et donc une sorte de comment dire de 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 enfin j'ai voulu à travers les points que j'ai mis dans la dans la catégorie acquis montrer une sorte de de bonne santé comme je disais tout à l'heure de de la de la société civile roumaine alors j'aurais pas du tout voulu faire aussi vite et j'aurais voulu pouvoir aborder aussi la question de la participation publique en Roumanie parce que ça me semblait assez intéressant et puis ça permet aussi de faire la transition avec ce qu'on va voir par la suite puisqu'on parlera du budget participatif donc j'ai la volonté de pouvoir vous présenter cette communication m'a m'a encouragé à regarder un petit peu la législation en matière de participation pour voir un peu ce que l'État veut faire ou permet de faire et j'ai remarqué que là ça se passe pas aussi bien que ça dans le sens où il y a une sorte de 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 croûte qui couvre voilà des des pratiques plutôt pas modernes du tout donc il y a bien évidemment les injonctions en fait de l'Union Européenne qui demandent à l'État d'encourager cette question participative bon et l'État n'a pas trop le choix mais il essaye en même temps de faire des législations qui sont très très molles et qui sont inapplicables pour faire simple et donc juste pour prendre un exemple et je vais m'arrêter sur cette question la loi c'est une parmi d'autres mais la loi concernant l'aménagement du territoire et de l'urbanisme je trouve ça assez rigolo est-ce qu'elle définit la procédure d'information et de consultation publique mais j'en suis sur le mot définie donc les autres formes de participation ne sont même pas prises en compte mais ça c'est dans la partie législation et après dans les normes méthodologiques la question participative n'apparaît même plus donc c'est assez intéressant en fait les structures administratives sont responsables de l'organisation d'une participation quelconque et éventuellement du financement de la procédure mais elles n'ont pas d'obligation donc après c'est à la bonne volonté de voilà donc ce qui se passe c'est que il y a une seule ville qui a tenté un budget participatif qu'elle a nommé comme ça pour un seul quartier donc l'équivalent d'un arrondissement on va dire mais ce test n'a pas été reconduit donc là on pourrait encore questionner le coût de communication en fait de la part du maire ou peut-être voilà c'est parce qu'il y a eu de la contestation parce qu'en fait ce budget participatif un petit peu expérimental n'a pas n'a pas abouti à quelque chose de très concret donc du coup après ça a complètement calmé le jeu et ça n'a pas donné envie d'aller plus loin voilà et bon on pourra revenir en fait sur sur cette question je pense qu'on aura l'occasion de voilà merci beaucoup Yona pour votre présentation et également d'avoir respecté le temps voilà on va terminer avec l'intervention de Joseph Somme sur le cas du Maroc et notamment l'implantation de budget excusez-moi donc l'implantation d'un budget participatif en Tunisie bien merci alors la communication que je vais présenter est issue d'un texte il y a quatre mains avec Damiano de Fessy qui n'a pas pu être là et à l'idéal nous aurions pensé qu'il y aurait un acteur tunisien qui aurait permis que la discussion également puisse le faire ici donc je vais le faire et en fait comme je ne suis pas certaine de finir la longue histoire du bébé en Tunisie bien que cela ne date que de 2012 je vais commencer par indiquer l'objectif de cette communication c'est de montrer comment est-ce que le budget participatif en Tunisie va servir à neutraliser des formes de participation moins formelles notamment qui va intervenir dans un cadre où après la révolution de après les mouvements de décembre 2010 janvier 2011 on va assister en Tunisie à une montée en puissance des mouvements locaux qui vont vouloir prendre en charge la gestion municipale on va notamment assister à des sitings dans des sommes de communes à Gafsa à Catherine à Gabès même à Tozer on va même voir souvent comment est-ce que des citoyens vont séquestrer des ensembles de l'homme pour exiger que certaines réformes soient faites et vont expulser de la gestion municipale tout ce qui est considéré comme appartenant à l'ex-régime et excédé et donc l'objet participatif intervient à ce moment-là donc voilà alors qu'est-ce que s'est passé concrètement en Tunisie ce qu'il faudrait observer c'est que l'objet participatif vient en Tunisie à travers ce qu'on a conceptualisé comme étant des des arènes circulatoires parce que ce sont des Tunisiens deux Tunisiennes en l'occurrence qui sont membres d'astres civils tunisiennes qui ont son capital symbolique parce qu'elles ont passé par d'autres luttes même pendant l'origine autoritaire de Ben Ali mais qui sont également insérés dans les réseaux internationaux notamment des réseaux avec des américains fondation de future qui est une grosse fondation qui vise à apporter la démocratie après septembre 2011 sur l'ensemble du monde arabe et l'autre actrice importante elle est insérée dans le réseau des villes du Pays-Bas qui est une association et qui a ses extensions internationales et donc ces deux personnes avec une troisième non-tunisienne elle est celle-là plutôt un singalais d'une grosse ONG qui est le monsieur obligé passe-partie de l'Afrique Bachir Kanouté pour tous ceux qui connaissent le budget passe-partie en Afrique donc ces trois personnes sont au centre de la mise en place si vous voulez de l'appeler en Tunisie ça va se passer notamment à travers une formation des facilitateurs qui aura lieu à Tunis et qui sera organisée par la Fondation pour le futur à laquelle elle va faire participer les instances gouvernementales notamment le président les membres du gouvernement mais aussi les ambassades les bailleurs de fond mais aussi très important Amami j'espère que je ne me trompe pas de nom qui est à ce moment-là le président de la constituante de l'Assemblée nationale de la constituante tunisienne qui est en train de qui préside la la commission de la constituante sur le pouvoir local et donc qui est en train de légiférer sur qu'est-ce qui va devenir la gestion des collectivités territoriales dans la Tunisie post-Benali et donc lorsque ces personnes-là vont participer les bailleurs vont vouloir favoriser une certaine forme de participation plus de sonnelle et vont donc financer le budget participatif qui sera conduit sa mise en oeuvre notamment par une association à qui qui va avoir le budget qui est associative alors cette association elle a sa tête Koresh qui lui-même est un Tunisien mais également inséré dans des réseaux internationaux parce qu'il a même été membre d'attaque il a travaillé à Genève etc et qui va s'associer avec une Suisse qui vient de finir sa thèse sur la question de la participation des indigènes enfin on ne devrait pas dire ça en France mais disons la participation de pardon voilà des oui des locaux marginalisés à l'intérieur de la Suisse notamment comme usagers des des services publics et donc ces deux personnes là et donc ma pression importante de dire à ce moment là que moi je suis en Tunisie un peu comme étudiant etc et je vais travailler avec eux comme si je suis embarqué donc on va faire l'ensemble des villes où on va mettre en place les premiers bébés en Tunisie et donc pour prendre des notes et puis dire un peu ce qui peut être fait et donc ces personnes là vont commencer notamment par les expériences de la Marsa dans le nord de Tunis et ils vont essayer de mettre en place plusieurs espaces et ça va marcher mais seulement ils vont y avoir une fameuse un buggy bar à Gabès et à Tauze alors ce qui est important d'observer c'est que par exemple lorsque le budget se met en place à Gabès il doit être confronté à une dynamique locale qui est celle de citoyens qui ont décidé de prendre en charge une relation municipale et donc qui ont chassé les membres de la municipalité qui étaient dû excéder et qui ont plus ou moins élu des personnes dites indépendantes et internes pour gérer la municipalité avec des conflits répétitifs à l'intérieur de celles-là parce que déjà au sein de ces communes il y a deux types de dynamiques qui s'affrontent il y a une dynamique qui se veut tout à fait révolutionnelle qui a commencé depuis janvier 2011 et qui ne veut surtout pas que ce soit une certaine élite qui ait participé au nom d'origine banale qui puisse gérer la commune et donc qui voudrait que ça puisse rester l'affaire de tous et une autre dynamique plus insonaine qui voudrait qu'on soit dans un cadre plus formalisé parce que rien ne peut se faire comme ils disent dans la violence et donc le BP lorsqu'il intervient dans ce processus-là en fait il vient un renfort en fait à une démarche qui est une démarche bien ancienne dans la Tunisie qui consiste à dire qu'il y a des formes légitimes de participation et donc de ce fait-là le BP je schématise pour aller vite le BP va l'estimer des formes institutionnelles de participation et déclasser les formes non institutionnelles en disant si vous voulez romantiquer des choses et bien il y a un cadre dans lequel vous pouvez le faire vous n'avez donc plus à venir séquestrer le programme de la délégation spéciale enfin je ne sais pas vous n'avez plus à venir sur plein de détails vous n'avez plus à venir séquestrer le gouverneur vous pouvez faire vos demandes directement au budget participatif sauf que le budget participatif en réalité pour sa mise en oeuvre il faut savoir qu'il se fait à travers une convention qui est signée d'accord parti entre la municipalité et les associations représentées auprès de la municipalité qui sont pour la plupart des associations post-benali et donc ce budget cette convention fixe quels sont les rebuts du budget et quels sont les montants de ces rebuts là et donc disent sur quoi on peut participer il est vrai qu'on assiste à des moments épiques pendant ces dispositifs c'est à dire moi j'ai vu des vieux monsieur de soins en disant pleurer de bonheur en disant qu'ils ne pouvaient pas imaginer être en discussion en délibération avec les responsables de la commune parce que c'est inenvisageable j'ai vu des personnes dont on sentait bien que c'est la première fois qu'elles sont dans la mairie dans une posture où elles sont entendues il y a souvent eu des débats très 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 violents mais qui permettent à ce que des choses se disent donc voici un aspect l'autre aspect de cadrage je vais faire des contusions je ne sais pas du tout pour que tout le monde comprenne de quoi est-ce que je voulais parler à la fin alors l'autre aspect c'est que le haut niveau parce qu'il y a plusieurs arènes il y a l'arène locale je viens de détruire ce qui se passe à Galbets il y a l'arène nationale qui se passe notamment au niveau du conseil de l'Assemblée nationale consultante pendant ce temps-là l'Assemblée nationale consultante va dans ses dispositions elle va proposer la constitutionisation de la participation notamment l'article 149 si mes souvenirs sont bons et donc c'est très très important parce que du coup être un cadre formel à la participation notamment au niveau du pouvoir local il faut savoir et ça c'est assez important on dit que la commission constituant le pouvoir local a été la seule commission dont l'avant-projet a été adopté tel quel c'est-à-dire c'est-à-dire que j'ai travaillé sur d'autres notamment le chapitre c'est donc le pouvoir juridictionnel il y a d'autres chapitres mais sur ce chapitre-là c'était le chapitre qui disait entièrement qu'on s'en soit de la commission parce qu'il connaissait plein de choses mais du coup en fait cette constitutionnalisation elle neutralise aussi ceux qui veulent participer en dehors en leur disant pas besoin puisqu'on allait bien au-delà de ce que vous demandiez on a constitutionnalisé le fait que vous devez être associé à la comproduction de l'action publique locale et ça ça a des effets très importants sur la société civile je vais rapidement dire un autre effet d'un cadrage je n'ai pas eu de choix alors l'autre effet d'un cadrage intéressant c'est que là je quitte Gabès je viens à la Marsa à la Marsa une arène locale on met en place le bébé qu'est-ce qu'on voit on voit que lorsqu'il faut mettre en place le bébé on décide en fait ils décident ceux qui le font de faire les formes de quartier et son aliment à la Marsa il y a 4 quartiers sauf que depuis 2010 c'est développé une zone d'habitation qui est peut-être aujourd'hui la plus importante démontrément qui est Pélerza qui est pas tout à fait à Tunis-Plage à Marsa-Plage ou à Marsa-Riade et où les gens habitent là ça envoie des permis de construction et donc où se pose la question de est-ce qu'il y aura un forum de quartier là-bas ou pas et donc la décision est prise par les associations alors même que les associations qui étaient représentées étaient surtout celles de personnes plutôt issues j'ai manqué de préciser que la Marsa c'est la banque du nord banque du chic donc plutôt un struit plutôt francophone parce que c'est pas un détail plutôt francophone etc la plupart passent les vacances à Paris enfin Marsa-Riade Marsa-Ville et donc ils vont quand même accepter qu'on permette à Pélerza de pouvoir bénéficier des infrastructures notamment éclairage public qui ont été décidées dans le cadre du budget et donc ce qui est intéressant aussi à voir et je vais vite c'est que très vite dans les discussions de libération sur par rapport à l'enveloppe du GT où est-ce qu'on doit faire des projets il va se faire une chose intéressante c'est qu'on va montrer on a parlé de ça une vraie montée en compétence et encore je sais pas ce qui doit pas une montée en compétence mais par exemple Pélerza est représentée par un jeune délégué là c'est vraiment sa différence c'est que dans ce cadre de Pélerza c'est quasiment les jeunes qui représentent c'est les trois délégués alors que dans d'autres il y a plus de personnes plus âgées le don de Pélerza qui est ingénieur de formation de BTP très tôt il va contester la compétence technique des membres de la municipalité qui n'avaient jamais eu à être contestés de sorte que par exemple nous qui venions comme chercheurs on a eu du mal à voir je n'ai jamais eu à ces responsables techniques de la municipalité qui considéraient que le BP venait mettre en question son autorité technique parce que ce jeune homme là avec ses amis vont à chaque fois prendre des contre-propositions que ce soit technique que ce soit budgétaire dans les différentes phases du BP et donc de cette manière là ils vont se légitimer non pas en tant que francophone ou en tant que personne instruite ou en tant que personne etc mais du fait du bagage qui dispose déjà en tant qu'ingénieur du BTP bien au chômage ou bien dans des travaux précaires donc ça c'est une chose qu'on va observer au niveau de la MARSA qui va montrer comment est-ce que la société civile locale va configurer aussi bien les institutions politiques qu'également les cadres d'action les cadres de délibération rapidement pour mettre en contraste que si à la MARSA le BP va avoir des discussions plutôt sur les cadres territoriaux et plutôt entre personnes des banlieues riches à faire de la partie riche la banlieue et la partie pauvre dans une commune comme Esfars la chose va se configurer différemment parce que là-bas elle va plus se configurer entre association dite de gauche et association dite islamiste et donc très vite parce que s'il n'y a pas eu le même type de processus la mise en place par exemple de la délégation spéciale donc quelque chose disons un gouvernement provisoire local a favorisé à ce que le président soit plutôt quelqu'un qui était connu à Esfars comme étant plutôt proche des mouvements de Narda et donc très vite les associations de Narda vont prendre possession du processus et donc du coup toutes les associations de le gouvernement estimées doivent se retirer du processus BP et donc on va avoir franchement une forte politisation du dispositif à Esfars qui est également une forme de cadrage parce que du coup il y a tout un pan d'association tout un pan de débats qui ne sont pas abordés à Esfars mais qui sont plutôt abordés et je finis si j'ai quelque chose de plus à dire et même pas voilà je pense que j'ai essayé de rapidement brosser les différents éléments que je pensais essentiels pour la discussion merci Joseph donc on va laisser la parole au public si vous me permettez en fait je vais poser quelques questions aux intervenants et ensuite on prendra donc des questions auxquelles les intervenants répondront enfin donc ils répondront en un bloc alors pour Mohamed en fait je me demandais quelle était la relation entre les deux structures que vous étudiez les deux types d'associations de collectifs donc l'association notable et la Grau est-ce que en fait ce sont des collectifs qui se rencontrent qui vont agir de concert ou est-ce que vraiment ce sont des collectifs qui agissent de manière indépendante deuxième question vous avez souligné que les catégories utilisées pour penser la contestation étaient variables puisqu'on va parfois parler d'habitants parfois parler de riverains parfois de citoyens donc là quand je pense aux travaux de Catherine Deveu aussi présents est-ce qu'il y a des contextes qui vont favoriser la mobilisation d'un terme plutôt qu'un autre c'est-à-dire quand est-ce qu'on mobilise chacune de ces catégories et enfin vous travaillez à la fois sur une association qui est non mixte qui est l'association notable qui est masculine si j'ai bien compris et la Grau qui est elle mixte alors est-ce qu'il y a des formes genrées de présentation de soi que vous avez pu observer alors j'ai bien compris que ce ne sont peut-être pas les mêmes types d'acteurs ce sont des personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes propriétés sociales mais ce qu'il y aurait une manière différente d'intervenir et donc une dimension genrée dans les collectifs que vous étudiez pour Iona alors vous montrez que effectivement dans ce processus de contestation dans le processus de contestation que vous étudiez il y a une montée en compétences et une prise de conscience du pouvoir d'agir des communautés organisées en fait est-ce que ça concerne tous les acteurs que vous observez est-ce qu'en fait il n'y a pas des quelque part peut-être des acteurs qui eux ne prendraient pas conscience de leur pouvoir d'agir enfin est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut peut-être établir des distinctions en fait parmi les acteurs mobilisés et enfin pour Joseph donc j'ai bien lu votre papier je savais que vous travaillez sur la Tunisie j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que voilà il renvoie à certains de mes centres d'intérêt ayant travaillé sur le Brésil et en vous lisant je me suis demandé en fait que disent les acteurs qui importent le budget participatif du budget participatif de Porto Alegre parce que j'ai l'impression qu'il y a une une extrême valorisation qui n'est pas propre au cas que vous étudiez qui est présente également dans la recherche mais qui en fait n'a plus lieu au Brésil c'est à dire que le budget participatif n'est plus nécessairement le centre de l'attention voire il n'a pu être critiqué donc voilà j'aimerais savoir ce qui se dit par exemple en Tunisie autour de l'expérience de Porto Alegre et en vous lisant j'ai également eu l'impression que en fait la dimension sociale d'inclusion des plus démunis elle disparaît en fait dans le processus circulatoire dans lequel que vous étudiez et et enfin non c'est maintenant la question donc je vous propose d'intervenir est-ce que quelqu'un veut faire passer le micro ou je peux m'en occuper également d'accord est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un oui bonjour je voulais juste vous demander peut-être ce serait peut-être une question commune à vous trois mais peut-être particulièrement dans le cas tunisien vous évoquiez des formes de continuité entre les mobilisations actuelles notamment pour un gouvernement municipal plus démocratique etc et aussi autour du budget participatif avec des formes plus anciennes de mobilisation vous avez été assez évasif donc j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que c'est dans le cas tunisien ou peut-être dans les autres cas ces formes plus anciennes de gouvernement participatif ou de participation alors est-ce qu'il s'agit de participation institutionnelle ou non oui Georges Letarte je suis du Québec ma préoccupation au cours de ce colloque là est d'essayer et de tenter de comprendre comment on pourrait créer des mécanismes pour éviter l'institutionnalisation constante de toutes les formes de participation citoyenne je pense que l'exposé de ce matin expose bien comment ce processus-là est constamment en action et comment finalement on arrive à limiter des expériences qui sont extrêmement innovantes alors ça a l'air un peu paradoxal mais peut-on institutionnaliser des mécanismes pour éviter que tout s'institutionnalise je ne sais pas trop comment formuler mais c'est un peu la préoccupation deuxième élément vous avez fait référence à la question importante à mes yeux de la culture et dans son sens le plus large alors la nécessaire adaptation aux différentes cultures on n'applique pas n'importe où des modèles expérimentés dans un lieu précis mais je pense beaucoup à la culture du savoir technique alors la culture des experts alors nous sommes tous des experts à notre façon mais cette culture-là vient souvent exclure la participation plus globale de la population et ça aussi c'est un mécanisme à l'oeuvre qui est extrêmement présent alors comment peut-on changer cette culture-là des experts pour la mettre au service de la démocratie et des citoyens et non pas pour s'imposer comme modèle prépondérable merci Merci Ayad Zawali doctorant au COPITEL Toulouse Rab je travaille sur la question de participation en comparaison entre le cas sur le comparaison entre le participation dans le projet de restructuration en ville de Rabat et un projet de restructuration à Midi-Yen en Colombie alors une question Joseph sur le contexte de participation de l'émergence du BG participatif en Tunisie vous dites vous faites un lien à un contexte post-révolutionnaire et moi je trouve que ce lien en démocratisation post-révolution il n'existe pas c'est un le BG participatif c'est une ingénierie sociale une ingénierie participative c'est une circulation internationale d'un procédé et qui est liée à un agenda international de quelques organismes internationaux dans le cas de la Tunisie ou le cas du Maroc c'est lié vous le dites vous-même le rôle important des cop-op et une dame tiers-monde avec qui j'ai travaillé à un moment le rôle de ces personnages Bachir Kanoti mais vous oubliez aussi le rôle du sujet l'EA important qui est la J.Z ces trois acteurs ont joué un rôle important dans l'importation de ces ingénieurs en Tunisie mais tout le monde ils font pareil au Maroc moi je dirais c'est lié à un marché de développement c'est un marché de développement que les municipalités c'est vrai après le printemps arabe et même avant ça a commencé avant avec quelques militants leaders associatifs national au niveau national au niveau local ils ont compris qu'il y a une rente internationale un marché donc il y a une rareté de devises pour gérer les municipalités la chose locale ils fonctionnent de son marché mais il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de lien avec la démocratie locale moi je ça me dérange un peu quand on parle que c'est lié à la démocratie c'est 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 il y a une inclusion il y a il y a des effets politiques mais c'est pour moi c'est 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 une ingénierie qui c'est un marché de développement international qui se développe et les acteurs locaux ils 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 on prend peut-être deux dernières questions et ensuite on laisse les intervenants réagir deux trois bonjour des questions parce qu'il me semble que la Roumanie et la Tunisie ont connu des changements de régime politique mais derrière avec des scénarios qui semblent un peu différents avec la Roumanie où on a vu qu'il y a eu besoin de beaucoup de temps avant qu'il y ait des mobilisations citoyennes alors que la Tunisie semble beaucoup plus active qu'est-ce qui explique ça ou est-ce que comme on disait ce matin c'est la démocratie c'est aussi un mode de vie et il y avait des choses qui se faisaient un peu de manière invisible en souterrain dans la société et ça sort ça sort dans l'espace public seulement maintenant ou enfin voilà comment ça se passe et valablement pour la Tunisie comment se gèrent les questions générationnelles entre justement des gens qui ont une culture de l'ancien régime on va dire et puis les gens qui ont une culture de nouveau régime moi je voudrais revenir sur la situation qui a été présentée sur la Roumanie je trouve que c'est assez intéressant de regarder ce qui se passe dans les pays de l'Est aujourd'hui mais pas simplement à l'échelle des pays de l'Est mais à l'échelle de l'Europe c'est à dire qu'est-ce que ça veut dire aussi dans la façon dont se discute à des échelles européennes ces mouvements de lutte j'étais à l'automne au forum de la souveraineté alimentaire qui a eu lieu à Cluges et je trouve que ces lieux là sont extrêmement intéressants de ce que ça vient nous dire ce forum il a été organisé par une association de développement rural dans laquelle il y a énormément de jeunes et qui a porté l'organisation de ce forum dans lequel se sont retrouvées toutes les délégations des pays européens et ce qui est assez alors je ne sais pas comment dire ce qui fait un peu bizarre c'est que il n'y avait pas un seul paysan roumain qui était là 4 millions de paysans en Roumanie c'est à dire une catégorie de population complètement invisibilisée dans un pays dont le premier ministre actuel a été ministre de l'agriculture et entre parenthèses formé au Paris Tech ici à Paris ayant participé à travers ses stages avec le mouvement paysan alternatif en France et on se retrouve dans une configuration où on voit une vraie séparation entre une préoccupation de la jeunesse à travers une forme d'organisation de la société civile par exemple sur Cluj il y a tout un tas d'initiatives de gens qui s'approvisionnent à travers les circuits courts bien sûr mais des groupements d'achats des coopératives et des choses comme ça des choses que nous on connait bien dans les différentes villes françaises et en même temps comme si finalement la représentation de ces 4 millions d'eux d'agriculteurs n'était pas nécessaire et c'est assez étrange cette séparation je ne sais pas à quoi on pensait j'en ai aucune idée ce que je sais c'est que pour nous qui étions des vieux militants français notamment engagés dans les mouvements paysans on a été un peu surpris et d'autant plus que la Roumanie fait partie des pays de l'Est sur lesquels la question de l'accaparement des terres part notamment l'agriculture française et pas des moindres c'est plus un commentaire qu'une question à proprement parler mais qui me semblait traverser les 3 présentations qui est sans doute sur la nécessité de ce matin dans l'introduction à cette session sur Agir il y avait un point c'était Joël Lasque je crois qui se venait de faire attention aux dichotomies binaires et moi celle de Société Civil-État je me demande si elle est encore complètement productive notamment parce qu'on va bien que la Société Civile c'est une telle diversité de types d'acteurs entre les ONG internationales qui font de l'importation ou qui se placent sur des marchés des associations locales qui se mobilisent et des gens qui ont parfois des rapports étroits voire très étroits avec les institutions et inversement voilà donc c'était juste pour me demander à vous entendre tous les 3 si c'était pas intéressant d'essayer d'éviter d'utiliser l'État avec un E majuscule et la Société Civile comme catégorie de compréhension parce que je suis pas sûre que ça nous aide à comprendre la richesse que vous nous avez écrite de ce qui se passe alors merci donc vous avez trois minutes pour répondre à l'ensemble des questions sachant que je vous propose si vous êtes d'accord de terminer à midi 30 pour ne pas vous seriez d'autres questions mais donc essayez bien de ne pas trop dérouler votre pensée donc voilà je vous laisse la parole d'accord merci je commence très rapidement sur la relation entre la jamaa et la grao le point de vue littéraire c'est la jamaa vient du mot arabe qui dit jamaa il est réunir et la grao c'est il vient du mot arabe récupéré par par la langue tamazir et la grao sur le sens original il est en Ujiel au Moyatlas et aussi en Kabiri et ces militants ces activistes de ce mouvement contre l'exploitation minière réinventent réinventent ce mot qui est original pour contester contre l'exploitation quelle est la différence entre la grao les notables s'appuient sur la jamaa tel qu'elle a été prononcée et les patriarcats c'est seulement les hommes qui interviennent et l'association qui s'est transformée la jamaa qui s'est transformée à l'association représente les membres sont des propriétaires des irrigants qui ont des apports au nom qui est donc la relation entre les intérêts et les intérêts par contre l'échelle d'intervention est réduite alors que dans la grao on est là dans une échelle et aussi une montagne en général par rapport au mélange de gens il y a des habitants je rejoins Catherine Neveu lorsqu'il utilise les habitants les habitants en tant qu'exclus des bénéfices de l'exploitation tirée de l'exploitation minière quand il utilise le mot citoyen c'est mais une citoyenneté absente pour eux dans les communiqués dans les appels la citoyenneté ne se résume pas dans l'action de beauté mais l'action d'accider de télépropher des richesses naturelles et minières sur la question aussi et aussi la question entre les opportunités entre les impacts on utilise les riverains quand on il utilise les riverains quand il il réinterprète l'impact de la mine et aussi il parle de citoyens s'ils veulent tirer profit des opportunités de l'exploitation minière et aussi une question aussi importante sur la relation entre parce que les propositions de la société minière ont été refusées par la grave et donc la société minière en partenariat avec la commune ils ont fait ils ont conclu une convention ils ont écarté l'interlocuteur du comité de dialogue du mouvement contestataire ils ont conclu une convention en 2012 alors que en 2012 et donc le conseil communal a accepté les propositions de la commune alors que en contrepartie l'engagement de la commune c'est de laisser le réservoir de l'eau sans entrave par la population sans opposition aucune par la population alors que les activistes maintiennent encore la fermeture de l'avant jusqu'à aujourd'hui et par contre ils recadrent et montent en généralité avec des objets d'autres objets politiques par exemple la redistribution des richesses naturelles et aussi dernier point s'il vous plaît la relation entre il y a des libérations consociales il y a aussi la gère contestataire mais il n'y a pas cela il y a cette combinaison sans on ne peut pas imaginer cette combinaison sans individu éclairé sans porte-parole pour ne pas dire intermédiaire courtier de la participation pour vous rejoindre alors je vais essayer de répondre à toutes les questions par une entrée c'est le rapport entre les élites et les classes populaires en fait je ne veux pas rentrer dans des caricatures non plus mais ça explique pas mal de choses en fait pourquoi il y a eu du retard dans la spécialisation de la société civile et bien justement à cause de ça c'est que il ne faut pas oublier qu'après l'achat du communisme en fait il y avait quand même cette idée préconçue que la classe ouvrière c'est celle qui doit porter la nation et que les élites et bien ça sert mais il ne faut pas trop trop les laisser porter en fait il y avait une sorte de comment dire de question conflictuelle entre les deux qui venait de très loin parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les élites aussi qui ont fait le nécessaire dans les années 20, 30, 40 enfin avant même avec la création de la Grande Roumanie en fait je ne voudrais pas faire des leçons d'histoire mais disons que les élites elles étaient formées à l'étranger il y avait cette éducation communiste que j'ai pu connaître dans mon enfance on disait au final les élites il y a un rapport aussi avec l'ancienne aristocratie etc donc bon une vraie classe populaire elle est saine en fait voilà et du coup je pense que c'est ça aussi qui a joué en fait il ne faut pas oublier qu'après l'achat du communisme en fait il y a eu le nouveau parti socialiste dirigé quelqu'un qui a été président de l'état et qui était un ancien collaborateur en fait de Ceausescu donc c'était un pouvoir qui ouvrait beaucoup en fait vers la classe populaire et non pas du tout vers ceux qui pourraient montrer autre chose donc l'alternative qui venait de l'étranger alors est-ce qu'on met les est-ce qu'on invisibilise alors invisibilise merci les agriculteurs je ne sais pas si c'est fait de manière volontaire donc quelqu'un a envie de faire ça je pense que malheureusement il y a des comment dire que les agriculteurs eux-mêmes à la limite ne se sentent pas légitimes mais c'est un petit peu le problème de sentiment en fait d'absence de légitimité sur les questions importantes de la part d'une certaine catégorie alors est-ce que les experts ils doivent nécessairement comment dire être au centre de cette question participative je vais prendre un exemple concret il y a une figure donc le président de l'association que je vous ai présenté qui s'appelle Eugen David et qui est éleveur d'animaux à Rocha Montana donc il n'a pas d'études supérieures et il a été particulièrement formé soutenu et porté en fait par des experts justement et en fait à ce jour cette personne elle a quasiment un rôle de phare un rôle pédagogique donc c'est lui en fait qui va aller auprès du parlement européen auprès des instances nationales discuter présenter le point de vue local le point de vue paysan et il est perçu à ce jour comme étant quelqu'un de légitime et de compétent mais est-ce qu'il a été en fait formé d'une certaine manière donc je pense qu'il y a plusieurs choses qui s'en briquent là alors je finis sur cette question je promets la question de là l'institutionnalisation en fait nécessaire éventuellement de ces pratiques participatives nécessaires ou pas je ne sais pas mais enfin je ne sais pas nécessairement répondre mais il faut peut-être juste rappeler que l'association la peut-être une des associations les plus dynamiques qui était la plus puissante en fait à Bucarest dirigée par d'ailleurs quelqu'un qui a été un mathématicien voilà qui a été formé à l'ENS Paris donc cette association a senti le besoin il y a deux ans de se politiser pour avoir plus de force donc bon qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que la société civile a estimé enfin parce qu'il y a quand même un réseau et ils sont tous en réseau n'importe le domaine qu'ils défendent en fait et donc cette société civile a senti le besoin en fait de propulser d'une manière très politique en fait quelqu'un devant et donc à ce jour en fait cette personne vient de gagner en fait une place de député donc voilà c'est le parti qui a le plus fait parler de lui en fait lors de la dernière les dernières élections législatives et c'est je finis et c'est un parti il faut savoir qui a été voté massivement par la diaspora donc la preuve qu'au final tout s'embrie alors Catherine a raison alors dans la brève présentation je ne sais pas plus le dire mais par exemple dans le texte qui est un peu plus long il y a par exemple une figure très intéressante qui est celle d'Amed qui est directeur financier de la mairie de Sfax diplômé de l'ENA donc l'administration de Tunisie et en même temps membre de l'association des jugements de Sfax qui est l'une des principales associations qui oeuvrent dans le cadre du budget participatif notamment donc et voilà alors pour prendre est-ce que la question de poter l'aiderait discuter je trouve qu'en 2015 au Fondation Mondiale j'ai organisé une session de deux jours sur le BP dans le Madre et en Afrique plus largement où nous avons évité les représentants de Portal Edré c'était les 25 ans il y avait la mairie de Portal Edré mais il y avait également ceux du PT qui avaient été allés avant et qui ont discuté sauf que ce type de débat ça reste entre les acteurs c'était entre moi étudiant enfin je sais tout ce qu'on veut et les personnes qui sont plutôt des acteurs en train de mettre en place le BP ou bien des représentants de communes etc donc elle est surtout plus ou moins mais il faut savoir qu'il y a une interface entre Portal Edré et la Tunisie c'est Enda c'est Enda Tchémonde avec Bachir qui est l'interface de sorte que par exemple Manuela qui a travaillé sur le dispositif tel qu'on le voit aujourd'hui en Tunisie elle a travaillé sur la base du document que Enda a produit avec le financement du PNUD qui l'a servi de base de travail bon j'ai également un peu donné mon avis entre guillemets de ce solo là-dessus mais grosso modo il y a cette interface là et par exemple lui Enda a joué un rôle important dans le BP en Tunisie parce que c'est Bachir qui a formé l'ensemble de ce qu'on appelait les formeurs les facilitateurs les facilitateurs mais pas ces génus ces génus son rôle peut-être plus ou moins identifié par le fait qu'il y a des personnes qui travaillent dans certaines JNG qui ont eu une expérience intérieure avec ces génus et donc ils ont acquis réseaux et compétences là-bas mais pas comme acteurs institutionnels donc voilà ensuite la dimension les plus démunie alors ces dimensions là effectivement alors si on considère que Pélaz c'est plutôt des quartiers démunis de la banlieue de la marxa oui mais pas tant que ça alors mais il y a quand même des choses qui se passent par exemple à Gabès il y a une seule intéressante qui s'est passé c'est qu'un stèneur de la journée on a vu toutes les dames se lever pour sortir moi qui étais ignorant j'ai posé la question à une dame qui m'a expliqué que non en fait c'était l'heure il fallait préparer le repas et donc toutes les dames sont sorties et donc mon job en tant que ceux-là qui accompagnaient l'équipe c'était de faire des recommandations pour qu'on calibre les heures de délibération de BP pour qu'elle puisse permettre à ses femmes ça a été fait pour la session de l'après donc si c'est démuni bon l'autre chose en tant que noir en Tunisie où on nie plus ou moins la question institutionnelle de la discrimination des noirs ce n'est qu'à travers le BP que moi j'ai vu des noirs notamment à Gabès être intégrés comme délégués des citoyens alors que lorsqu'on est noir et qu'on fait comme moi neuf mois de terrain en Tunisie on sait ce que c'est que le racisme institutionnel etc donc oui si c'est ça il est démuni plus ou moins mais ce n'est pas penser de cette manière là c'est des effets qui arrivent parce qu'on essaie de calibre le dispositif parce que etc ensuite formes plus anciennes alors il faut savoir que Béatrice vous l'a montré mais quelqu'un d'autre aussi que dans le mythe réformateur de la Tunisie de Ben Ali il y avait des pratiques formelles de consultation donc par exemple au niveau de l'aménagement de territoire il y a une loi d'ailleurs sur laquelle les communes sont appuyées pour mettre en place le Béatrice parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent si on a le test fonctionnel on n'a pas encore l'eau organique et donc du coup il fallait trouver un moyen pour les communes de rendre légal le dispositif donc il s'appuie sur cette loi de l'aménagement de territoire qui prévoit que l'expérience puisse être consultée donc c'était utilisé pendant la période du RCD mais c'est ce qu'il qui était consulté en fait c'est un comité locaux du RCD de sorte qu'en réalité c'était une façon truquée et ça c'était plutôt comme si c'était un réseau de clientrice de patronage Amin Alal qui montrait très bien notamment pour ce qui est du cas de GASA et même sur le Dindex qui montrait bien comment est-ce que ces réseaux-là triaient les demandes et en fait ben ça faisait partie du micro-formateur des états tunisiens etc. Alors ensuite la question de l'accuser d'expert alors cette question-là j'ai essayé de l'aborder rapidement c'est qu'effectivement si on prend le cadre de la marque ça va voir que ceux qui participent le plus c'est ceux qui disposent d'un capital notamment d'expertise alors ce je ne perds l'ASA parce qu'il est ingénieur et parce qu'il est venu avec sa bande d'amis ingénieurs déclassés qui n'ont pas de poste mais ingénieurs quand même ils ont un savoir technique et par exemple ils ont réussi et ça c'est très important de mentionner ils ont réussi à imposer par exemple que pour le public il y ait un étage à une énergie solaire alors que la commune était complètement opposée mais parce qu'ils ont sorti un dossier technique hyper solide avec un dossier financier hyper solide qu'ils ont fait eux-mêmes parce qu'ils sont des ingénieurs et qu'ils manifestent mais ils sont un peu plus compétents que le responsable technique de la mairie donc ça c'est des débats auxquels on assiste très concrètement mais ce type de débat on ne les a pas lus dans toutes les communes malheureusement merci on aura peut-être l'occasion on va prendre 2-3 questions vous pouvez revenir alors il y avait 2 questions il y avait Agnès de Boulay et Gilles Prado ils m'assemblent bon vous n'avez pas et en fait on prend 3 questions soyez certaine s'il vous plaît en fait c'était plutôt oui c'était une question qui concernait les 3 intervenants là aussi parce que il s'agit aussi de processus de transition démocratique etc mais aussi des formes précédemment autoritaires de gouvernement qui s'acheminent vers des formes moins autoritaires on va dire il me semble et pour focaliser spécifiquement sur le cas des pays arabes on a eu récemment des grands forums internationaux notamment Habitat 3 dans lesquels et qui faisait juste suite au congrès mondial de CGLU donc Association Mondiale des Villes ça pose quand même un souci aux acteurs du monde arabe et plus que du monde africain subsaharien ou Afrique centrale le fait de l'absence dans de nombreux pays arabes de démocratie locale c'est à dire que certes on peut parler on peut comme ça a été évoqué derrière questionner l'importation de méthodes toutes faites etc etc mais le fait l'absence d'élections de maires par élection directe dans finalement ça concerne aujourd'hui bon an mal an à l'échelle du monde 40% des pays n'ont pas d'élection directe de maires pose un vrai problème quant à la capacité de monnaie et des financements internationaux et puis aussi dans la relation véritablement aux citoyens c'est quand même un problème politique alors effectivement il y a de l'importation il y a du transfert de technologies etc mais néanmoins est-ce que c'est pas quand même un passage obligé je veux dire à un moment donné et voilà c'est tout alors je vous laisse donc répondre vous avez une minute je pense que tout le monde est un peu affamé également alors rapidement alors oui entièrement d'accord avec vous sur la question de comment est-ce que l'absence de l'élection locale disons de démocratie locale permet d'avoir ces financements alors la question de Tunisie c'est très simple c'est que c'était une question politique qui empêchait à ceux qui puissent avoir des élections parce que il y a des acteurs qui estimaient que si les élections avaient lieu à un moment précis ça aurait complètement donné un visage politique à la Tunisie parce qu'il y a des parties qui étaient plus implantées qui sont en tout cas qui étaient un peu davantage plus implantées localement que d'autres et donc il y a des acteurs aussi bien locaux qu'internationaux qui avaient peur d'une islamisation politique de la Tunisie parce que c'est clairement si les élections avaient lieu locale avant les élections présidentielles c'est clair que Narda allait gagner au moins 80% des communes de Tunisie tout le monde qui est en Tunisie le sait et donc il y avait des acteurs qui avaient peur de ça et donc qui ont plus ou moins oeuvré pour que cela soit retardé mais vraisemblablement Inch'Allah on aura les élections en 2017 alors comme j'ai encore une minute alors je n'ai pas dit que BP étale démocratisation je dis c'est ce que les acteurs disent et que précisément les acteurs estiment que si en France on a dit il faut démocratiser la démocratie notamment à travers la participation des dispositifs participatifs eux estimaient que le BP permettait une forme de radicalité démocratique empêcher que ça devienne l'affaire des élites et donc que c'était en réalité une manière comme ça de permettre à ce qu'il y ait un espace de délibération qui reste continu et qu'on ne passe pas d'une démocratie révolutionnaire vers une démocratie représentative sans instance de délibération participative donc c'était plus ou moins de cette manière là que les songes étaient envisagées la question générale elle se pose elle se pose même beaucoup elle se pose notamment dans le fait que aujourd'hui encore l'administration est quand même gérée par des personnes qui étaient là bien avant avant la avant la chute de Ben Ali de sorte qu'il y a des dros bon ça j'ai essayé d'en parler dans le papier mais je ne sais pas plus le dire ici il y a des dros dros conflits entre eux-mêmes ces dispositifs bancaires qu'ils soient et des membres de l'administration qui estiment que c'est une perte de pouvoir etc. c'est une question de leur autorité donc il y a ce niveau-là mais il y a ce niveau au sein des associations de la société civile où on assiste également à des conflits très importants entre certains types d'associations et d'autres types d'associations donc les conflits événements générationnels on peut les retrouver dans plusieurs types d'arrêts est-ce que vous voulez intervenir ? donc vous avez deux minutes merci par rapport à l'absence de démocratie locale pour mon cas la grève c'est à priori c'est aussi une arène de contre-pouvoir il conteste aussi bien contre l'exploitation dite abusive etc. mais aussi contre la défaillance dans la gestion communale puisque les élus communaux se sont alliés à la mine et le notable aussi de la jama'a s'allie avec le collectif contestataire parce que pour eux l'eau a été revenue au canot de dérégation parce que c'est grâce à cette fermeture et donc les notables refusent l'eau contre l'emploi pour eux l'eau c'est sur le paysage et donc voilà donc il y a une configuration un peu complexe alors merci beaucoup pour vos interventions le repas a lieu en salle panoramique et voilà je vous souhaite un bon déjeuner un bon déjeuner un bon déjeuner